d'autonomie fiscale, ça devient un leurre, une illusion constitutionnelle. Avec la diminution de l'autonomie fiscale accentuée par la réforme de la taxe professionnelle, le principe de libre administration des collectivités territoriales se trouve réduit. Or, l'autonomie locale se mesure aux moyens dont dispose la collectivité, à champ de compétences, à l'indépendance de ses décideurs, à leurs prérogatives en matière d'intervention, à la nature du lien avec l'État. L'autonomie fiscale, ça a été dit, régionale, est aujourd'hui aux alentours de 10%, celle du département de 16%, celle de l'ensemble des communes et EPCI, 40%. Ces chiffres illustrent la marge de manœuvre de plus en plus ténue des collectivités. Certains départements n'ont-ils pas craint la cessation de paiement du fait de la compensation très insuffisante des dépenses sociales obligatoires qui plombent les budgets des départements, surtout les plus ruraux. Alors que l'État se désengage chaque jour un peu plus de l'investissement public et de l'exercice de nombreuses compétences, il garde la main sur des ressources qui devraient normalement venir financer les nouvelles missions des territoires. Ce constat est un peu caricatural, je vous l'accorde. L'État transfère des ressources fiscales, mais des ressources archaïques, peu dynamiques, en décalage avec la réalité du besoin de financement des politiques publiques, locales. Dans ce contexte, je ne peux que soutenir la proposition de résolution de M. Gaudin. Elle n'est qu'un rappel opportun en forme de signal d'alarme au moment où est annoncé un acte droit de la décentralisation dont les avant-projets sont déjà particulièrement décriés de temps en temps au sein même de tous les groupes. Certains l'ont qualifié de textes fourre-tout, anachroniques, monstrueux, plaçant les collectivités en situation de servitude, avant l'examen au Sénat de ce projet de loi, que nous examinerons, vous l'imaginez, avec une extrême vigilance. Il reste quelques jours, et je sais, Mme la ministre, que vous y êtes attentive, au gouvernement, pour affiner sa copie, ou devrais-je dire ses copies, et présenter des textes d'orientation clairs, respectueux de la libre administration des collectivités locales, à la fin qu'elle demeure. Le premier investisseur public en France, avec des budgets équilibrés, et une dette publique locale plus de dix fois inférieure à la dette de l'État, et afin que n'existe pas demain la tutelle d'une collectivité sur une autre collectivité, fût-ce par l'artifice de la présence de l'État. Dans la suite du débat, la parole est à M. Jacques Mézard, du groupe RDSE. M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais saluer, Mme la ministre, le sérieux de son travail, son courage, dans une mission difficile, et lui dire le regret personnel qu'elle n'ait pas eu vraiment en charge directement la préparation de l'acte 3 de la décentralisation. Mes chers collègues de l'UMP, nous voterons cette résolution. Nous la voterons, et permettez-moi de vous dire que je pense qu'elle se dissoudra dans une joyeuse unanimité. Mais, ceci étant, ceci étant, le constat que vous avez fait en reprenant la Constitution, que nous respectons tous, permettez-moi, oui, mais ça fait un peu pchit, permettez-moi, mon cher collègue, compte tenu de l'évolution de ces derniers jours. Ceci étant, je crois que ce débat a un intérêt. A un intérêt parce qu'il rappelle très simplement, et je le dis autant à mes collègues de l'UMP que du Parti Socialiste, que vous avez manifestement l'art de vouloir faire, quand vous êtes dans l'opposition, ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez dans la majorité, réciproquement. Mais c'est une constatation habituelle. Permettez-moi aussi, permettez aux Jacobins que je suis, il en reste encore, de ne pas partager l'euphorie de M. le Premier ministre Raffarin. Vous savez, chez les Girondins, je crains particulièrement les nouveaux convertis. Je me souviens, je me souviens en particulier des propos que nous avons entendus. Moi, j'ai fait partie, comme d'autres, de la mission Bélo sur l'évaporation des départements qui les auraient oubliés aujourd'hui. Alors, j'entends des hommages et des audes aux départements. Et si je puis me permettre, je trouve que ce qui manque dans ces réformes successives, dont nous avons tous le sentiment qu'elles sont absolument indispensables, c'est une prospective politique, une vision politique et du courage politique. Car les uns et les autres, à chaque étape, on se rend compte que les blocages sont immenses. Et qu'on commence par quoi ? Par consulter toutes les strates, tous les représentants de toutes les associations à chaque niveau qui disent naturellement les uns et les autres après les autres que chez eux, tout va bien, que ça serait encore un peu mieux s'ils en avaient un peu plus. Et évidemment, les étapes successives des décentralisations ont amené des progrès, mais aussi, malheureusement, beaucoup de complexité, une absence de clarification et la vraie difficulté, elle est là aujourd'hui. Vous nous avez rappelé, M. le Président Larcher, l'excellent travail de la mission Belot. Nous y avons participé, c'était, je crois, un bel effort de l'ensemble du Sénat et de toutes ses composantes. Nous étions arrivés, je crois, à un assez large consensus. Et malheureusement, ce consensus, il a été détruit. Il a été détruit parce que le gouvernement a cru opportun, nous nous pensions que c'était inopportun, de prendre des dispositions qui ne correspondaient pas au consensus qui ressortait de la mission Belot. Nous avons eu récemment des états généraux de la démocratie territoriale. Beaucoup de choses utiles ont été dites. Et il y a eu, dans nos départements, et avec toutes les sensibilités, une véritable consultation. Et nous avons, les uns et les autres, entendu ce que nous disaient nos collègues élus des collectivités locales. Je regrette que le gouvernement, aujourd'hui, n'en ait pas totalement tiré les conclusions. Pourquoi ? Parce que les mêmes difficultés, les mêmes blocages sont au rendez-vous. Et que, tant qu'il n'y aura pas la définition d'une politique, et que cette politique ne sera pas présentée par le gouvernement en disant « C'est ma politique ». Vous la voulez ou vous ne la voulez pas. Et tant qu'on consultera à longueur d'année les uns et les autres qui répondront systématiquement les mêmes choses, il sera difficile de simplifier, il sera difficile de clarifier les relations entre les collectivités, les relations entre les collectivités et l'État. Et nous le vivons aussi parce que quand je dis qu'il me reste largement un esprit jacobin, ce que je constate, c'est que la Ve République a abandonné purement et simplement une véritable politique d'aménagement du territoire. Et nous le vivons tous les jours et de plus en plus, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors, chers collègues, auteurs de cette excellente résolution que nous allons voter sans aucun État d'âme, parce que, non seulement par attachement à la Constitution, mais parce que ce que vous dites, nous le partageons. Et d'ailleurs, si, je crois, j'ai le sentiment que presque la totalité de l'Assemblée va le voter, il faudrait que nous nous demandions si ce consensus autour de cette Constitution, nous ne pourrions pas le mettre à profit pour essayer de construire ensemble quelque chose d'utile. Avec une vraie volonté politique, ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde partout, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que le pays attend de nous. Alors, vous nous dites, vous nous rappelez des éléments importants, mais Jean-Pierre Sueur avait raison de dire que quand vous rappelez que l'autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle de bénéficier de ressources propres, après ce qui s'est passé avec la suppression de la taxe professionnelle, je crois que quand même, vous n'avez vraiment pas donné l'exemple. Lorsque vous nous dites qu'il faut affirmer la nécessité d'une compensation intégrale des transferts de compétences de l'État vers les collectivités, je dirais que tous les gouvernements de sensibilité diverse ont fait la même chose, malheureusement, mais ils ont fait la même chose et il est temps de revenir à de véritables équilibres. et quand vous concluez et vous concluez oui, vous auriez pu le faire pendant dix ans et quand vous concluez vous concluez en rappelant la nécessité de développer une politique volontariste en faveur de la ruralité et d'assurer une répartition équitable des moyens entre tous les territoires de la République, permettez-moi de vous dire en tant qu'élu d'un département très rural que dans les dix dernières années je n'ai jamais et surtout dans les cinq dernières années comme élu local et je tiens vous le savez président Larcher à ce que l'élu local puisse aussi être parlementaire et bien et bien et bien et j'en termine là-dessus monsieur le président Larcher dans ces cinq dernières années plutôt dans ces six dernières années jamais mon département n'a été autant victime dans l'histoire d'une telle politique d'abandon de désertification de retrait des services publics et ça aussi il faut que vous l'entendiez parce que c'est ce qu'il ne faut plus faire ni les uns ni les autres merci dans la suite du débat la parole est à monsieur Joël Labbé pour le groupe écologie monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues cette journée du 3 avril 2013 était une belle journée marquée par le vote pour la première fois dans l'histoire du parlement d'une loi à l'initiative du groupe écologiste la loi concernant l'expertise en matière de santé et d'environnement une loi qui est loin d'être anodine on le verra dans le futur par contre pour moi en mon fort intérieur comme j'en suis sûr pour beaucoup d'entre vous cette journée est une journée bien triste pour l'image de la démocratie je tenais à vous le dire en préambule au sujet de cette résolution je n'insisterai pas sur l'exposé trop sommaire que cette proposition de résolution fait de l'histoire de la décentralisation je n'insisterai pas non plus sur le fait que la décentralisation commence bien en 1982 et que la date de 2003 à laquelle l'auteur ou les auteurs de la résolution tient tant n'est que le dernier pas d'une longue construction qui est encore à venir je constate aussi que vous êtes messieurs Raffarin et Larcher notamment avec votre groupe attaché à cette décentralisation je veux y voir et je souhaite y voir une preuve que vous allez collaborer de manière constructive avec les groupes de la majorité afin de dégager des propositions fortes dont l'ensemble de notre organisation territoriale a besoin pour affronter les immenses défis qui sont devant nous enfin je vois que cette résolution aborde également les conditions effectives de l'exercice de la décentralisation à travers notamment la garantie des transferts de ressources afférentes aux compétences transmises et l'exercice d'une certaine autonomie fiscale c'est d'ailleurs un soulagement de voir que votre groupe se préoccupe de ne pas dépouiller les collectivités qu'ils ont pourtant contribué à mettre en difficulté trop souvent en leur transférant des ressources insuffisantes au vu des charges dévolues notamment en 2003 le respect strict de l'article 72.2 de la constitution est en effet une condition sine qua non de la décentralisation la position des écologistes sur l'échelon communal est quelque peu différente de la vôtre je parle en connaissance de cause puisque je suis maire d'une commune qui s'appelle Saint-Nolphe dans le Morbillon depuis 1995 et parle donc avec le recul d'une certaine expérience s'il est en l'état actuel essentiel de maintenir les communes des grandes aux plus petites ce n'est pas pour leur permettre de faire semblant de pouvoir s'occuper de tous les sujets mais bien pour préserver un échelon de proximité avec les citoyennes et les citoyens et de leur permettre de tisser un lien avec leurs élus locaux directs ne faisons pas semblant la grande majorité des communes ne pourraient pas assurer l'ensemble de leurs clauses de compétence générale vous connaissez comme moi la situation financière de beaucoup d'entre elles qui leur permettent à peine pour les plus petites d'assurer le coeur de leur domaine d'intervention la commune en l'état actuel de notre organisation territoriale devra rester à l'avenir l'échelon privilégié de la démocratie locale l'organisation du débat public la concertation avec les citoyens la co-construction des politiques publiques avec les citoyennes et citoyens ne peuvent être organisées que dans la proximité la commune doit devenir et rester l'échelon privilégié de la démocratie citoyenne garante des services publics de grande proximité je voudrais vous citer Tocqueville pour dire notre attachement à la commune c'est dans la commune que réside la force des peuples libres les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science elles les mettent à la portée du peuple elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habitue à s'en servir ça mérite encore d'être réfléchi aujourd'hui nous ne pouvons pas nous voiler la face en termes d'efficacité de coûte de cohérence les problèmes de transport d'infrastructure d'assainissement de développement économique ou encore de gestion des déchets pour n'en citer que quelques-uns ne peuvent être gérés au seul niveau des communes elles n'en ont pas les moyens et souvent elles n'en ont pas non plus les compétences en termes de services municipaux nous sommes favorables à une organisation territoriale centrée sur deux échelons principaux et d'avenir les intercommunalités et les régions ce sont les seuls échelons actuellement capables de recouper les territoires cohérents tout en disposant des ressources financières suffisantes pour relever les défis auxquels nos territoires ont à faire face nous n'obtiendrons rien de bon dans la réforme territoriale à venir si chacun cherche à préserver ses intérêts particuliers à chaque échelon de notre millefeuille territoriale nos régions ont montré au travers le pluralisme de leur composition qu'elles étaient capables de gérer des enjeux complexes sur des territoires vastes en étant clairement identifiées sur leur domaine de compétences il faudra également réfléchir à l'approfondissement du pouvoir d'adaptation réglementaire des régions sur ce point l'analyse écologiste pourra nourrir les débats je l'espère notamment à travers le concept qui nous est cher du fédéralisme différencié avec en toile de fond avec en perspective l'idée de l'Europe qui ne soit pas une seule Europe du marché mais une Europe politique sociale économique et écologique le Parlement a fini par adopter un texte garantissant la désignation directe par les citoyens des élus siégeant au sein des intercommunalités mais si ce texte ne correspond pas aux attentes des écologistes notamment en termes de pluralisme et de représentation du territoire c'est un premier pas et quand même un grand premier pas nous devons aller plus loin afin de faire émerger des projets de territoire correspondant aux spécificités des différents bassins de vie et d'activité quant au département nous restons sceptiques sur leur maintien il serait certainement plus efficace dans le futur de ventiler les compétences de ceux-ci sur les deux échelons précédemment cités le rapport de force nous est défavorable sur ce point nous en convenons gageons que le bon sens et l'intérêt général guideront nos décisions pour un avenir de nos territoires équilibré et écologique si nous partageons en grande partie les termes de la résolution notre groupe écologiste ne prendra pas part au vote de cette résolution qui selon nous n'est pas dénuée d'arrière-pensée conservatrice qui ne nous conviennent pas je vous remercie dans la suite du débat la parole est à madame Anne-Marie Escoffier ministre chargée de la décentralisation monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs me voici ce soir ce soir devant vous ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'état de la décentralisation et de la fonction publique chargé de la décentralisation un ministre heureux satisfait et plein d'espérance heureux et satisfait d'avoir entendu raconter la fantastique aventure telle que vous l'avez racontée monsieur le premier ministre Raffarin de cette décentralisation vous qui avez parlé de l'anniversaire de cette décentralisation heureux d'avoir heureux d'avoir réentendu les grands principes fondateurs qui régissent les collectivités locales de notre république principe constitutionnel consacré par la constitution dans son article 72 principe essentiel que celui de la libre administration des collectivités locales des collectivités locales qui s'administrent librement par des conseillers élus principe mis en oeuvre dès la première loi de décentralisation du 2 mars 1982 vous l'avez rappelé et je crois que c'est une date importante parce que ce 2 mars 1982 était un vrai temps de rupture un vrai temps de révolution par rapport à un système antérieur à ce moment là voilà qu'était supprimée la tutelle administrative et financière a priori exercée par le préfet voilà l'exécutif transféré du département ou de la région à l'élu local les collectivités locales bénéficient alors d'une véritable personnalité juridique propre distincte de l'état elles ont des droits elles ont des obligations elles gèrent librement les affaires qui relèvent de leurs compétences elles possèdent un patrimoine elles disposent d'agents dotés du statut propre de la fonction publique territoriale elles gèrent elles gèrent de façon autonome un budget la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 dont vous avez souligné l'intervention oui bien sûr elle est venue conforter tout cela et ajouter un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences et donner la possibilité sous certaines conditions de déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences un point important messieurs que l'on a peut-être pas assez dit ce soir et qui a son importance aujourd'hui dans l'entrevue de tous les jours me voilà donc je le disais tout à l'heure ministre satisfait de partager avec vous sur tous les brans ces principes que vous avez déclinés dans votre résolution et qui tous relèvent du principe de libre administration principe d'autonomie financière de l'article 72 de la constitution les collectivités disposent dit le texte de ressources suffisantes pour que le nombre et le poids de leurs dépenses obligatoires puissent être calculés à l'aune de ces ressources je sais je vous ai entendu vous avez dit les uns et les autres les difficultés financières que nous avons eues par le passé et que nous voulons aujourd'hui corriger dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité que nous travaillons ensemble avec le comité des finances locales et dans des groupes de travail idoines pour essayer de trouver les solutions à des difficultés qui ont été recensées principe de la compensation des transferts de compétences qui sont dits dans l'article 72 de la constitution je ne veux pas oublier le rôle primordial de la commission consultative d'évaluation des charges qui doit être le garant de ces compensations de transferts principe de non-tutelle d'une collectivité locale sur un autre c'est aussi un des principes auxquels nous sommes tous attachés les principes de libre administration je ne soulignerai pas assez qu'il est le principe fondamental la colonne vertébrale le véritable principe fondateur des nouvelles entités qu'ont été les collectivités locales acteurs majeurs aux côtés de l'état vous l'avez dit les uns et les autres acteurs en qui l'état a placé sa confiance une confiance qui est là pour servir l'intérêt dans tous les cas du citoyen votre résolution mesdames et messieurs les sénateurs choisit de consacrer tout particulièrement la commune cellule de base cellule à l'image des cellules qui les unes avec les autres les unes à côté des autres forment et je reprends l'image de la ruche la ruche cellule toutes indépendantes les unes des autres mais ensemble solidaires et je voudrais utiliser la belle formule la belle devise de Marguerite d'Autriche et Philibert le beau fort une infortune s'il n'y en a pas une c'est l'infortune qui réfuterait la commune lieu d'attache des citoyens place irremplaçable des élus ces communes qui ont un rôle clé qui implique que soit confirmée comme l'a fait le président de la république la clause générale de compétences personne aujourd'hui ne conteste l'organisation qui s'est mise en place progressivement l'intercommunalité je ne veux pas remonter aux syndicats communes qui ont plus de 100 ans je ne remonterai pas non plus à la loi de 99 qui a été la loi fondamentale qui a imposé l'intercommunalité qui a été reprise dans la loi du 10 décembre 2010 et qui aujourd'hui a trouvé sur l'ensemble du territoire une organisation qui fait que à la date de la fin de l'année 2012 il n'y avait que 59 communes isolées qui restaient sur l'ensemble du territoire si l'on exclut les communes appartenant à la petite couronne parisienne et les communes qui appartenaient aux îles monocommunales 59 communes isolées ça veut dire que l'ensemble du territoire est aujourd'hui organisé auprès des intercommunalités qui sont bien le lieu qui tient compte de la réalité des territoires qui rapproche les communes sur la base de projets partagés dans le cadre d'une véritable communauté de destin d'une véritable communauté de dessin et si l'on n'arrive pas justement à ce partage de projets à ces communautés de destin je crois qu'on manque l'objectif de l'intercommunalité l'intercommunalité qui veut être le vrai lieu de proximité par rapport aux citoyens apporter un meilleur service aux citoyens mais en même temps participer à la maîtrise des dépenses vous voyez mesdames et messieurs les sénateurs je ne peux que me rendre aux raisons de votre résolution stricte observance de la constitution qui prépare le terrain pour la réflexion que nous conduirons ensemble que nous allons mener dans le cadre de la réflexion sur la réforme des collectivités territoriales sur cet acte 3 dont vous avez parlé de la décentralisation un texte que nous allons réfléchir ensemble mais qui s'appuiera sur trois principes fondateurs et auxquels je sais que nous sommes tous ensemble attachés le principe d'unité de la république le principe de la diversité des territoires mais aussi le principe de subsidiarité trois principes fondateurs qui doivent éclairer un texte qui répondra aux objectifs de simplicité d'efficacité et de maîtrise des dépenses c'est le rendez-vous que je vous donne dans les jours prochains pour travailler ensemble une fois encore à un texte qui répondra aux attentes des citoyens et qui sera écrit dans le strict respect de la constitution nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution et avant de mettre au voie la proposition de résolution je dois vous informer que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP pour la applicable à la proposition de résolution numéro 385 le respect des droits et libertés des collectivités territoriales je vous rappelle que la procédure nous allons procéder au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge le scrutin sera ouvert dans quelques instants le scrutin est ouvert 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2